Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parfait. Nous ne pouvions espérer un meilleur dénouement. Et pourtant... Y a-t-il ? Le docteur m'a dit que son travail était noble. En y repensant, ceux qui étaient censés être ses captifs semblaient lui témoigner de la reconnaissance. Pas tous, mais assez pour que je m'en étonne. Comment est-il parvenu à s'attirer les faveurs de ses ennemis ? Les chefs trouvent toujours un moyen de se faire obéir. C'est ce qui fait d'eux des chefs. Les paroles ne suffisent plus, ils essaient l'argent. Et si cela ne suffit pas, ils emploient des méthodes plus viles encore. Ils les soudoient, les menacent à le taillir. Dans des pays lointains, il existe des plantes qui peuvent priver un homme de l'usage de ses sens. Le plaisir qu'elles procurent est si intense qu'on peut en devenir l'esclave. Vous pensez que ces hommes ont été drogués ? Empoisonnés ? Oui, si ce que tu me décris est vrai. Des plantes, un moyen de contrôle très étrange. Nos ennemis m'ont accusé d'en utiliser. La promesse du paradis. Ils pensent que c'est un jardin où abondent les femmes et les plaisirs. Ils pensent que, comme garnier pour ces hommes, je t'ai drogué pour te tenter. Ils ne connaissent pas la vérité. Et ils ne doivent pas la connaître. Mais pourtant, s'ils savaient... S'ils savaient que nous nous battons pour la paix... Alors ils n'auraient plus peur de nous. Et nous ne pourrions plus les atteindre. Va, poursuis la mission que tu as commencée. Tu gravis un nouvel échelon. Et nous te restituons une partie de ton équipement. Je te reverrai quand ta prochaine cible sera morte. Il dirait qu'il n'a plus toute sa tête. Il a peut-être quelqu'un à s'écouter. Il a peut-être quelqu'un à s'écouter. Il a le diable à ses trousses ou quoi ? Ne refais jamais ça. Faites donc un peu d'attention. Viens ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est arrivé juste au bon moment. Une minute de plus et il m'aurait enlevé. Paix et sérénité, Altair. Nous vivons une époque difficile, n'est-ce pas ? Vois-tu, je suis très ennuyé. J'avais pour mission d'enquêter sur plusieurs disparitions suspectes dans le quartier Riche, mais les hommes de Talal ont vu mon visage. Je suis en danger. Accepterais-tu de les éliminer ? En échange, je te donnerai les informations que tu cherches. Je ne comprends pas du tout ce qu'il est fait de faire. Attends, j'en ai d'autres. Non ! Ne partez pas comme ça ! Juste pour un petit pied ! Je devrais te tuer pour ça ! Allez Altair ! Le roi chrétien et son armée est infidèle. Les hommes agissent contre la volonté de Dieu. Ils méritent un châtiment exemplaire. Dichent le temps. Partout où ils passent, ils perdent la terreur. Ils disent que c'est une croisade. Une croisade, pourquoi ? L'ignorance ? La violence ? J'ai besoin d'argent, je vous en prie. Je suis malade et je crève pour fin. Vous ne comprenez pas ? Je suis faux. Il ne devrait pas se faire comme ça. Il est plutôt pressé, celui-là. Vous n'avez rien d'autre à faire que de procurer tes blasphèmes. Pitié, ne me faites pas de mal. Hérétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Hum. Fais-tu comme ça, vieillard ? Arrêtez, il vous a oublié ! Vous me faites mal ! Fitié de me faire pas de mal ! Fais-le-moi, mon gars fidèle ! Je vais mourir ! Viens ! Viens ! Infidèle ! Est-ce que c'était le dernier ? Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer, et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Je vous le demande. Il y a un meurtrier en liberté. I ne l'oublierai jamais 2. J'ai hâte de rentrer s'ex C'est un lâche. Si je n'étais pas pour l'argent, je serais déjà parti. Tu es soit stupide, soit aveugle. Peut-être les deux. Comment peux-tu dire ça ? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Si, j'ai tout vu. Notre caravane a été attaquée. Et lui, il a pris ses jambes à son cou. Non, il ne s'est pas enfui. Mais de quoi parles-tu ? Tu as oublié comment on finit ceux qui nous ont attaqués ? Nos archers les ont terrassés, grâce à Dieu. Pas nos archers. Lui, tout seul. Tu veux donc dire qu'il nous a sauvés ? Oui, il a gagné les hauteurs. Et les a tous tués avec son arc. Je... je ne le savais pas. Cet homme est un maître archer. Essaye de ne pas l'oublier. Il y a un meurtrier dans les parages. Serait-ce le grand Altair qui se tient devant moi ? C'est un honneur. Vous êtes sûrement ici pour une mission très importante. Je peux vous apporter mon aide ? J'ai espionné certaines personnes et appris beaucoup de choses. Mais j'ai un problème. Je devais livrer des drapeaux de ma siaf au chef de cellule, mais des bandits m'ont attaqué. Et je les ai perdus. Pourriez-vous les récupérer ? Je dois retrouver mon mentor avant son retour du marché. Alors faites vite ! J'ai tout ce qu'ils comptent faire. 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 Il devrait cesser de se comporter comme un idiot. Bravo ! Je savais que je pouvais compter sur le grand Altair. Voilà ce que j'ai appris en espionnant des gardes près du dôme du rocher. Ils parlaient d'un certain Talal. D'après eux, celui-ci est entouré de nombreux hommes de confiance, prêts à se sacrifier pour lui. Dès qu'ils sentent leur maître en danger, ils interviennent pour lui permettre de s'échapper. Je ne sais rien de plus. J'espère que mon humble contribution vous aidera. Altair, je crois que je me suis fait des ennemis. J'étais chargé de surveiller le marchand d'esclaves. Malheureusement, j'ai commis une erreur. Il m'a repéré. Et depuis, ces hommes sont à mes trousses. Je dois quitter la ville, mais je n'y arriverai pas tout seul. Aide-moi, et je te dirai ce que je sais. Maudite infidèle ! Arrête-les, mon frère ! Qui a fait ça ? Non. Je vais te troncher la tête ! N'empuyez pas ! Arrête ! Arrêtez-les 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 ! Merci, mon frère. Prends cette carte, elle indique les cachettes de Talal. Cela te sera utile si ce lâche s'enfuit au lieu de combattre. Et si j'en crois ce que j'ai appris, c'est ce qu'il risque de faire. Sous mes yeux, tu vas le faillir. Je vous connais ? Non. Alors, pas sur votre chemin. Si les gardes ne font rien, il est de notre devoir d'agir. Ta proposition est insensée. C'est la seule solution. Combien de personnes devra-t-il enlever avant que le peuple ne réagisse ? Nous ne sommes pas concernés. Pas encore. Mais si nous ne faisons rien, nous ne tarderons pas à l'être. Et qu'est-ce que tu suggères ? Je l'ai bien observé. Je sais exactement comment il organise son trafic. J'ai tout indiqué sur une carte. Tous les jours, à la même heure, il inspecte ses marchandises. C'est à ce moment-là que je compte agir. S'ils te repèrent, ce n'est pas un morceau de papier qui va te sauver. Cela ne te protégera ni de leur épée, ni de leurs flèches. J'espère bien ne pas en arriver là. Mais c'est un risque que je dois prendre. Souhaite-moi bonne chance, mon ami. Ça, mon ami, tu en auras besoin. C'est quoi ? 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 Mon ami, mon ami ! C'est quoi ? C'est quoi ? Paix et sérénité, Malik. J'y inspire, mais tu me compliques la tâche. Que me veux-tu ? Al-Mualim m'a demandé de... Il t'a demandé de mener à bien une mission avilissante pour te racheter. Alors fais-le ! Très bien. Voilà ce que je sais. Il fait le commerce des vies humaines, enlevant des habitants de Jérusalem pour les vendre comme esclaves. Il opère à partir d'une réserve à l'intérieur de la Barbacane au nord. Au moment où nous parlons, une caravane se prépare à partir. Je le frapperai quand il inspectera son chargement. Si je peux éviter ces hommes, je n'aurai aucun mal à l'atteindre. Aucun mal ? Écoute-toi. Quelle arrogance. Nous en avons terminé ? Es-tu satisfait de ce que j'ai appris ? Non, mais je m'en contenterai. Repose-toi et prépare-toi à ta guise. Comme tu le fais habituellement avant un travail. Mais fais-le discrètement. Avance rapide vers une séquence plus récente. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez vu ? Vous avez vu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, marchand d'esclaves ? Ne m'appelle pas comme ça. Je ne cherche qu'à les aider. Tout comme on m'a aidé. Tu penses leur rendre service en les emprisonnant ? Ils ne sont pas prisonniers. Je garantis leur sécurité. Et je prépare leur avenir. Aidez-moi ! Quel avenir ? Une vie de servitude ? Tu ne sais rien. Quelle folie de t'avoir fait venir ici. De penser que tu comprendrais ce que tu y trouverais. Je ne le comprends que trop bien. Montre-toi. Tu aimerais voir celui qui t'a fait venir jusqu'ici. Tu déraisonnes. Personne ne m'a poussé à venir. Vraiment ? Qui t'a ouvert la porte ? Qui t'a dégagé la voie ? As-tu croisé le fer avec un seul de mes hommes ? Non. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est grâce à moi. Alors viens dans la lumière. Et je t'accorderai une dernière faveur. Voilà, je suis devant toi. Que puis-je faire de plus ? Eh bien, descends. Et réglons cette affaire entre hommes d'honneur. Pourquoi toujours recourir à la violence ? Il n'y a rien que je puisse faire car tu ne sembles pas vouloir coopérer. Je ne peux pas te laisser ruiner tout mon travail. Une seule solution, tu dois mourir. Voilà ce qu'il en coûte de m'offenser. Je ne sais pas se faire une seule chose... Je ne sais pas si, je ne sais pas et. C'est très important. Je ne sais pas! Je ne sais pas, qu'il en cliquer. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi. J'ai pas de m'offenser. Qu'est-ce que ta compétence ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Empissez-le d'avancer ! Tu ne peux pas fuir. Partage tes secrets avec moi. J'ai joué mon rôle. La fraternité n'a pas besoin de me tuer pour continuer d'exister. Quelle fraternité ? Al-Mualim n'est pas le seul à avoir des vues sur la Terre Sainte. Je ne t'en apprendrai pas plus. Nous en avons fini. Tu peux demander pardon à ton disant. Il a existé. Il nous a abandonnés. Et les hommes et les femmes qu'il a délaissés, je les ai pris sous mon aile. Que veux-tu dire ? Mendiants, catins, drogués, lépreux. Ce ne sont que des esclaves pour toi ? Incapables d'accomplir même des tâches mineures ? Non. Si je les ai enlevés, c'est pour les sauver. Et pourtant, tu nous tuerais tous. Pour la simple raison, on te l'a demandé. Non. Tu profites de la guerre. De toutes ces vies brisées. Voilà ce que tu penses dans ta grande ignorance. Tu fermes ton esprit. C'est ce que tes semblables font de mieux. Vois-tu l'ironie de la situation ? Non. Il semble que non. Cela viendra. Il ne va pas tuer toute sa vie. Écartez-vous. Vous l'avez vu ? Il ne va pas tuer toute sa vie. 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 C'est ça sur le sa vie. Il ne va pas tuer toute sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous pouvons nous quereller sur ces détails, Malik. Le fait est que j'ai accompli la tâche qui m'a été confiée par Al Mualim. Bien. Retourne voir le vieil homme et voyons à qui il donnera raison. Nous sommes au service de la même cause, Malik. Avance rapide vers une séquence plus récente. Les hommes fidèles. Les hommes agissent contre la volonté de Dieu. Ils disent que la volonté de Dieu, partout où ils passent, ils prennent la terreur. Ils disent que c'est une croisade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501